Bienvenue à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour une nouvelle recette avec de l'aise. Et Nathalie et moi, aujourd'hui, nous allons vous préparer un trio de mousse au chocolat. Au lait blanc et noir. Il n'y a plus qu'à commencer. Toi, tu vas déjà faire bouillir, mais bouillir une fois et couper le feu. 8 cl de crème. Et moi, je vais peser 220 g de chocolat. Qu'on cassait grossièrement. Là, on va porter la crème à ébullition. Dès qu'on est à ébullition, on retire du feu, on met le chocolat et on laisse reposer 2 minutes avant de mélanger. Ça veut dire que le chocolat va déjà commencer à fondre. Voilà, et maintenant, on peut bien fouetter pour mélanger. Alors maintenant, on va verser dans les verres pour commencer la première couche des 3 mousses. On fait doucement pour avoir quelque chose de bien, bien propre. Alors, on met ça au frigo. Le temps de préparer l'autre mousse. Alors, pour l'organisation, si vous faites vos 3 mousses en même temps, vous allez vous retrouver, en fait, avec des mousses qui vont prendre dans la casserole au lieu de prendre dans le verre. Donc, prenez le temps vraiment de faire les mousses les unes après les autres. C'est important. Alors, deuxième mousse à réaliser. Maintenant, la mousse au chocolat. Au lait. Je vais te donner 130 grammes que tu vas chauffer avec... Au bain-marie. Oui, voilà. Ça évite toujours d'abîmer quand même le chocolat. Alors, 65 grammes de crème. Donc, ici, le blanc. Et on garde les jaunes. Chez moi, c'est fondu. Alors, si c'est fondu, ce qu'on doit faire maintenant, on ne doit pas oublier le sel. Et puis, je dois te rajouter encore... 30 grammes. 30 grammes de beurre ? 30 grammes de beurre, oui. Voilà. Alors, je te rajoute déjà le beurre. Voilà, tu peux l'enlever. Et continuer à le mélanger en dehors du bain-marie. Voilà, super. Voilà, moi, je vais le mettre ici. Là, ça va dans la mousse, hein ? Vous voulez le garder pour elle, hein ? Nous, on va verser le chocolat et le beurre déjà dans notre saladier. On va maintenant ajouter les deux jaunes d'oeufs. Je rajoute les... Crématesses, les 65 grammes. Parfait. Hop. Alors, on mélange le chocolat avec la crème et les jaunes d'oeufs. Donc, on a quelque chose qui est bien lisse. Et alors, ça, on va le mettre de côté. On va prendre une petite pincée de sel. Hop, ça suffit. Et là, mes blancs d'oeufs, je vais les émulsionner. Voilà. Alors, regardez quand vous montez les blancs pour une mousse au chocolat. Il y a quelque chose qui est très important. C'est d'avoir cette tenue. Mais, regardez, vous voyez, on est encore souple. Alors, hop, on prend bien tous nos blancs d'oeufs. Et puis, on va d'abord tourner sur le dessus. Et puis, maintenant, on va incorporer en soulevant. C'est vraiment important de soulever l'appareil de façon à avoir tout le chocolat et qu'il ne reste rien dans le fond. Ça, c'est vraiment important. Je prends le verre ? Oui, tiens, comme ça, on peut déjà mettre la deuxième couche, c'est-à-dire la mousse au chocolat au lait. Ça a pris ? Oui. Retourne. C'est bon. Donc, on va remplir avec la deuxième mousse. Oui, c'est bien ça. Je vais te laisser les mettre au frigo, ma chérie. Alors, maintenant, il nous reste à réaliser... La mousse au chocolat noir. Voilà. Alors, les pesées, c'était 130 de chocolat, 65 grammes de crème, c'est ça ? Et alors, il y avait toujours les deux jaunes d'oeufs et les deux blancs. 30 grammes de beurre. Et pas oublier la cuillère à soupe de sucre. On va transvaser ça ici. On va rajouter les deux jaunes d'oeufs, les 65 grammes de crème et la cuillère à soupe de sucre. Voilà, ça, c'est bien mélangé. Encore une fois, on voit, c'est bien lisse. La pincée de sel dans les blancs. Voilà, et on vient incorporer tous les blancs. Et t'as vu, ma chérie ? On commence toujours par mélanger un petit peu dessus. Et après, par contre, là, on doit bien chercher le chocolat au fond du moule de façon à avoir un beau mélange. Et ça a déjà l'aspect vraiment d'une belle mousse au chocolat. Donc, on va re-remplir maintenant avec la dernière mousse. Alors, celle-ci est toujours un petit peu plus consistante, la noire. Donc, on fait attention. Je préfère la noire dessus parce que vous allez commencer avec quelque chose qui est la plus puissante, descendre en sel au lait et terminer tout en douceur avec la blanche. Alors, moi, j'ai envie encore de terminer par quelque chose parce que ce serait dommage de les laisser comme ça. Et on va faire quelque chose de sympa. On va prendre un économe et on va venir faire des petits copeaux, en fait. Là, on a quelque chose. C'est un petit peu comme la mousse du champagne, en fait. Bon, ma chérie, je crois qu'on a encore réussi la mission. On a réalisé un dessert facile et original que les enfants peuvent même faire à la maison. Que tout le monde aime. Bonne fête, ma chérie. Bonne fête à vous et prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501